Donc aujourd'hui, on va faire les dernières corrections avant l'examen avec Eveline. Tu es prête Eveline? Oui, je suis prête. Ok, on y va. Donc on va continuer jusqu'à le feu, on tourne à gauche. Bravo, c'est bien. Donc on va jusqu'à la lumière, on tourne à droite. On tourne à droite, on tourne. Donc tu peux réviser avec la vidéo à la maison? Généralement tu conduis bien, tu es autonome Exactement Juste ici tu as oublié l'angle mort Ah je l'ai fait Ah tu as fait l'angle mort ? Ok c'est bien On va voir un prix dans la caméra Oui oui on va le vérifier On va vérifier Ok je vais sortir de cette place C'est trop long Il faut sortir Malheureusement comme je l'ai dit Tout le monde tourne au milieu Mais normalement tout le monde tourne dans la première voie Comme ça ils ne vont pas couper les autres Parce que les deux voitures ils ont tourné au milieu Et toi tu n'as pas le temps de revenir Ok Donc deuxième lumière on tourne à gauche Deuxième lumière Au deuxième feu Ok on va Et après Les changements de voie de préférence tu fais deux angles mort T'as compris ? Oui deux fois Tu vérifies ça deux fois Ok Donc autant visuel intérieur, extérieur, angle mort Plus en temps Deuxième angle mort Oui Ok Ok Non trop Vous voyez C'est ça Je veux azt Un things Donc, à la lumière, à quoi ? Voilà. La distance de sécurité a avancé un petit peu, avancé un peu. Voilà. Oui, 4 à 5 mètres maximum. On dit qu'il faut voir les pneus, mais normalement, c'est 4 à 5 mètres. Sinon, ça va être la ville trop loin, jusqu'à la rivière. C'est vrai qu'une ville, c'est différent. Oui, sauf s'il y a une voiture de police, il y a un camion, ambulance, des véhicules d'urgence. On doit donner plus d'espace. Parce que s'il reçoit un appel, il doit sortir. On va laisser l'espace pour lui. C'est bon ? Il faut changer la voie. Attends. Donc, on ne roule pas dans les extrémités. Ok. Déjà au milieu. Au milieu. Soit 2e, soit 3e. Parce que si on reste là-bas, on est obligé de tourner à gauche. Parce que c'est un panneau d'obligation. En fait, c'est un panneau d'indication. On n'a pas le choix. Donc, si on a cette voie, on est obligé de tourner à gauche. Mais le panneau, c'est le panneau d'indication. Le panneau noir, c'est l'indication. Voilà. Donc, on va continuer sous droite. Jusqu'après le pont, on tourne à droite. Après le pont, on tourne à droite. Après le pont. Ok. 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 Donc, juste après le pont, on tourne à droite. Ok. Ok. On va aller vers le pont. Voilà. Ici, tu me dis? Non. Oui, ici. Ici, on tourne à droite. Ok. Et il y a une dame. Oui, donc on va attendre. Donc là, moi, je vais couper. Ça, on appelle, c'est dit le passage. En espagnol, je ne sais pas comment vous appelez ça. En anglais, c'est Hilde. Hilde, hein? Hilde, Hilde, je pense. Hilde, Hilde, je pense. Voilà. Ok. Ok. Donc, c'est ma qui? Je vais dire que c'est ma qui? Oui. Deuxième intersection, on tourne à droite. Ok. Donc, c'est pas ça le premier, c'est le deuxième. On tourne à droite. Ok. Juste ici à droite. Voilà. On tourne à droite. Voilà. Bravo. Donc, on fait un passage en parallèle avec la voiture rouge. La Honda. Ok. Donc... Bien, bien. Voilà. Et quand c'est plus petite, je dois me mettre un peu... Un? Non, on a juste un tour. Comme ça? Comme ça, oui. Voilà. Ok. La vérification, c'est très importante. Oui. Il y a des voitures, donc je vais attendre un peu. Voilà. Il y en a resté un et on commence. Bravo. Ok. 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 C'est plus petite, donc... Oui. Mais Ideline, il faut regarder ici. Regarde. Il faut regarder ici. Parce que la voiture, elle s'en va vers là. Ok. Comme ça... Bravo, Ideline. Félicitations, Ideline. Tu vas réussir ton permis, c'est garanti. Ok. Nous sommes... C'est bien. Ok. On va la sortir? Oui, on va sortir. Même la distance, tu peux voir la distance. Ok. On dit la distance, c'est un pied. Un pied? Un pied, c'est-à-dire trop... Ça aussi, il faut qu'il garde 5 mètres du stationnement. Oui, parce que c'est trop difficile à voir. Donc, pour moi... C'est attraction, ça. Oui. Donc, je vais sortir petit à petit pour regarder. Ok. Ok. Donc, ça, la conduite est un peu difficile parce que c'est comme un peu sombre. Donc, c'est comme ça commence le coucher de soleil là. Je ne sais pas si on a le soleil ou non. C'est pas beau. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Je regarde ça, c'est beau. Wow. Il est très beau, oui. C'est bon, oui? C'est ici. On regarde ici à l'arrêt, on tourne à gauche, prochain arrêt. Ça, il peut donner échelle à l'examen. Ah oui. Parce que le code de la route, il est changé depuis, je pense, 2019. Le nouveau code de la route, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, la voie la plus franche parce qu'il est en train. Parce qu'avant le code de la route, il dit, si le piéton, il faut laisser le passage du piéton, quand le piéton met la brise à partir. Mais maintenant, le nouveau code depuis 2019, si je me rappelle bien, le code de la route, il dit, si le piéton, il a l'intention, comme ici, il a l'intention. Mais dans ce cas, je regardais, il n'était pas là, et dans la deuxième vérification, quand elle était là. Non, elle était là, mais il n'était pas sûr. Oui. Donc, si il n'était pas sûr, tu apprends un petit peu. Ok. C'est ça. Parce qu'il peut donner échelle à l'examen, le piéton. Ok. Il ne joue pas avec ça. C'est sûr qu'il ne joue pas avec ça. Il n'est pas que ça, ça, c'est une école. Oui, c'est une école. Oui, c'est une école scolaire pour un collègue d'un collègue. Comment ça se fait, cette école ? Ah, je ne sais pas. Ok, ok, je ne sais pas. Parfait, ça, l'entend. À la lumière, Antoine Adrobot. L'école, je ne suis pas vraiment bon pour ça. Vous pouvez me demander les écoles de conduite ? Oui, mais les écoles pour les universités, les villes, tout ce qui est conduite, l'intéridité routière, sociologique. Et puis, sociologie aussi ? Oui, j'ai étudié un peu en sociologie. Ah oui, c'est vrai, c'est très sociologique. Oui, moi, je fais ma... Je ne me jure pas, c'est ça. Ah, on n'a pas le temps. Oui, il n'y en a pas le temps, ok. Métienne, tu en as fait ? Ok, c'est bien, les verres. Voilà, c'est bien. Ok, ici, je vais prendre la bouche, parce qu'il y avait des voitures. Bravo. Donc, on continue droit jusqu'à la lumière, on tourne à droite, ou au feu à droite. Moi, j'ai une spécialité géographique humaine. Donc, géographique humaine. Donc, je vis toujours avec les humains. C'est pour ça que j'ai fait ce travail, parce que je suis toujours avec les humains. Ok, ici. On tourne à droite, ici, ici. En fait, un autobus, c'est parce qu'on a l'air. Parce que tu sais quoi la raison ? S'il y a un camion autobus, c'est en étroche de lui, il ne voit pas dans le retroviseur. Il faut qu'on soit toujours visé par la personne qui est devant T'as compris ? Oui Ok, je vais prendre tout ça De préférence, c'est pour la voie la plus proche ici Parce que t'as pas assez de distance Donc le code de la route il dit la voie la plus proche Mais c'est ça la voie la plus proche Parce qu'il y a une voiture qui est stationnée, un autobus Donc tu rentres directement ici parce que ça peut donner une collision Tu rentres, après tu changes Fais attention ici parce qu'on est dans une zone de front A partir d'ici c'est contre Oui, ici c'est contre Donc la prochaine lumière retourne à gauche Pour le prochain feu Tu peux y aller, il est arrêté Il est arrêté, voilà tu peux partir Ok Le autobus il est arrêté S'il veut sortir il fait le clienton Donc si il fait le clienton On n'a plus la priorité La priorité c'est pour lui Mais en tant qu'il est arrêté Donc tu peux partir On est là, on est là On est là, on est là Je veux améliorer les ingres morts et aussi c'est proche, ça passe pour la connaissance que tu as de le quartier. Normalement, si tu connais, c'est plus facile, mais dans ce cas-là, je ne connais pas si les voies sont de bois, à droite, à gauche, donc j'explore au même temps. Regarde, deuxième lumière, on tourne à gauche. Mais je pense que c'est plus facile, à gauche. Là, il n'a pas le choix de partir parce qu'il est déjà engagé. Donc, s'il est déjà engagé, il doit partir. Il doit partir parce que là, il reste, il va bloquer toute la circulation. Donc, c'est ça parce que là, surtout à Montréal, on n'a pas quelques fois des virages protégés. Donc, la personne, il peut partir dans le jaune, mais il faut aller plus vite là, tu as compris ? Oui. Parce que les autres, ils commencent à... Et puisqu'il a engagé, il ne peut pas reculer parce que nous, on a déjà pris la place. Tu as compris ? Oui. Il ne peut pas bloquer aussi la circulation. Là, on va voir, toi, comment tu vas négocier ce virage. Oui, je crois qu'ils vont aller se croître, mais après, il y a de se croître. Je vais rentrer un peu et après, je vais me rester. Voilà. Regarde, s'il a resté au milieu, l'autobus... Oui. Et même pour nous, hein. Exactement. Ah, je vois, je vais me rentrer un peu plus tard et tout. Exactement. Je vais rester là. Pas plus. Pas plus. Il ne faut pas bloquer l'intersection ici. Ah. Ok. Après, il y a la voiture, la petite voiture. Voilà. Il y a moi. Il y a une autre, après. Voilà, c'est bien. C'est ça que tu dois, ça. Ok, 40. Donc, on va remercier tout le monde et on se voit dans une autre vidéo. Ciao à tout le monde. Au revoir. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?